Il y a environ peut-être quatre ans de ça, la grande manifestation que la meute avait faite, c'était une manifestation pacifiste. Et il y avait des gens de l'extrême-gauche qui étaient allés avec des canettes de peinture noire, leur peinturait de visage et y est frappé à coups de bâton. Moi, je me souviens d'avoir vu dans tous les médias des grands titres où c'était écrit noir sur blanc « manifestation de l'extrême-droite » avec le mot « violence » en dessous. Mais la violence, elle venait pas de l'extrême-droite, elle venait de l'extrême-droite. Oui, mais en 2012, quand même, les Carré-Rouge se sont fait attaquer, je veux dire, dans les médias traditionnels aussi, quand même. Je veux dire, ils n'étaient pas non plus… Ils se sont faits, par exemple, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a toujours refusé de dénoncer la violence. Est-ce que tu trouves qu'il a été attaqué autant qu'Éric Duhaime dans la dernière campagne électorale? Je n'ai pas fait d'analyse comparée. Non, bien, c'est toi qui prends position. Non, non, mais je prends position sur le fait qu'il y a quand même des gens, des militants de gauche qui se font attaquer. Puis je pense que c'est vrai qu'il y a un climat en ce moment de polarisation, puis que les gens de droite se font attaquer aussi. Mais je veux juste dire que je pense que c'est pas tout à fait exact. Bien, moi, je pense que c'est exact. Il me semble qu'Éric Duhaime a été aussi… On a fait autant de blagues sur Éric Duhaime que sur Manon Massé, par exemple. Tu sais, il me semble. Gauche, droite, c'est mon qui est tout le monde égale. À cette émission-là, on avait montré des caricatures où on riait carrément de l'homosexualité d'Éric Duhaime. Moi, je n'ai jamais vu de caricatures où on riait de l'homosexualité de Manon Massé. Oui, mais on a fait des blagues sur la moustache de Manon Massé durant trois ans. On a ri de sa moustache parce qu'elle-même a dédouané ça. Mais on n'a pas ri de son homosexualité. Mais les médias, ce n'est pas vrai qu'on sert la même médecine à l'extrême-gauche qu'à l'extrême-droite. Et les antifas ne s'en tirent pas aussi de façon aussi rigoureuse que l'extrême-droite présentement. Mais c'est qui l'extrême-gauche exactement? C'est quoi les regroupements de l'extrême-gauche? Je te dirais, c'est qui l'extrême-droite? Quand on dit qu'en ce moment, on est en train de virer à l'extrême-droite au Québec… La meute, c'est un peu de l'extrême-droite. La meute, quand elle s'en a entendu parler dans les trois, quatre dernières années… C'est normal, ils sont moins actifs. Justement, alors on est en train de dire qu'on est en train de prendre une tangente à l'extrême-droite, alors qu'en ce moment, je ne pense sincèrement pas… Qui dit ça? Les camionneurs ottawa, c'était quoi? Non, c'était l'extrême-droite tant qu'à moi. On parle de l'extrême-droite en Italie et aux États-Unis, mais au Québec, vraiment, l'extrême-droite, il faudrait me nommer les coales-ci. J'entends parler de ça sans arrêt, moi. Ah bon? Non?